Les efforts de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire sont reconnus au niveau international. Selon le rapport 2023 de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption IPC, le pays gagne en un an 3 points et 12 places. Un score de 40 sur 100 lui est attribué avec un rang de 87e sur 180 pays en 2023 contre 37 sur 100 en 2022 et un rang de 99e sur 180. Un résultat obtenu grâce aux instruments et organes de lutte contre la corruption mis en œuvre dans le secteur public et les actions entreprises en matière de dénonciation et de répression des actes de corruption. L'État de Côte d'Ivoire de 2012 a aujourd'hui lancé une vaste réforme relativement à la lutte contre la corruption parce que l'État par derrière avait signé les trois grosses conventions, la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine et le protocole de la CDAO contre la corruption. À travers ces signatures, l'État a créé la haute autorité, l'État a créé la Cour des comptes, l'État a créé le pôle pénal. Donc toutes ces créations, toutes ces réformes juridiques et institutionnelles, c'est ce qui a donné des points à l'État d'une part. D'autre part, vous avez remarqué que toutes les ONG dans ce service Côte d'Ivoire continuent de parler de corruption en Côte d'Ivoire, de dysfonctionnement et même, on écrit aux certains ministères pour leur demander des informations sur la transparence parce que l'État a créé une loi aussi sur la transparence. Donc tous ces éléments, y compris le signalisme et tout ce que l'État a mis en place, qui ont donné aujourd'hui énormément de points et de qualités à la lutte contre la corruption de la Côte d'Ivoire qui vient d'être récompensé par le rapport de transparence internationale. La haute autorité pour la bonne gouvernance s'est engagée à mobiliser tous les moyens pour lutter contre la corruption et les infractions assimilées afin de permettre à la Côte d'Ivoire de franchir un score de 50 sur 100 de l'IPC d'ici 2027, soit un gain projeté de 3 points par an. Il reste maintenant que la société civile, les ONG, les citoyens, les médias, les journalistes, tout ce monde-là accepte d'aller dans ce combat contre la corruption. L'État de Côte d'Ivoire a créé un pôle économique et financier, une agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, ainsi que des plateformes de signalement et de dénonciation des actes de corruption tels que Spatia et Signalis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada